Musique Et merci beaucoup d'être sur LCI ce matin. Bonjour Damien Abad. Bonjour. Vous êtes donc le président du groupe LR à l'Assemblée. Vous étiez évidemment hier dans l'hémicycle au moment des questions au gouvernement et vous avez forcément entendu ceci de la bouche de votre confrère à l'REM, Bruno Bonnel. Réveillons-nous ! Nous parlons de la douleur absolue. Nous parlons de la douleur absolue. Perdre un enfant, c'est perdre son avenir. Sa projection personnelle dans l'éternité. On met du temps à l'accepter. Pas cinq, pas douze jours, toute une vie. Alors il s'est exprimé évidemment après le cafouillage gouvernemental autour du congé pour deuil pour enfants. On a compris que lui-même avait perdu un enfant. Ce qu'il voulait dénoncer dans ce coup de gueule, c'est une surenchère politique autour d'un sujet excessivement douloureux. Vous avez été dans la surenchère, Damien Abad ? Non, pas du tout. La réalité, c'est qu'il y a eu un manque de discernement d'une partie du gouvernement et des députés de la République en marche. Il y a eu une déconnexion par rapport à une réalité et une souffrance absolue, comme le dit d'ailleurs à juste titre Bruno Bonnel. Et je pense que sur ce sujet-là, il faut faire preuve de dignité, de respect les uns des autres, mais aussi constater. Et constater quoi ? Constater que finalement, on a le sentiment parfois que la politique est devenue un monstre froid, que cette majorité, parce qu'elle est parfois un peu déconnectée des réalités de terrain, est passée à côté de ce sujet. Tant mieux qu'il y ait eu une correction. Une erreur avouée est à moitié pardonnée, mais elle fut tardive et complexe. Oui, mais son message, d'une certaine façon, on va s'y arrêter quelques instants, c'est de dire que ce n'est pas ça la politique. Est-ce qu'il n'y avait pas une once de démagogie ? Et dans le fond, il s'adresse à qui ce message ? Écoutez, je pense que c'est à lui, il s'adresse certainement à l'ensemble des députés de l'hémicycle. Je crois que sur ce sujet-là, c'est d'abord pas normal ce qui s'est passé la semaine dernière dans l'hémicycle. D'abord parce qu'on aurait dû adopter cet amendement à l'unanimité et on n'aurait pas eu ce débat et cette polémique. Maintenant, il faut faire preuve de hauteur et de dignité. Et ça, je rejoins Bruno Bonnel sur ce point-là. Il demande d'ailleurs une commission transpartisane pour construire une loi de dignité qui intégrera pas seulement une question de congé, parce que c'est bien au-delà du congé que se pose cette question. C'est aussi des éléments psychologiques, des éléments financiers. Oui, mais vous voyez bien, Elisabeth Martichoux... Vous êtes d'accord pour la commission transpartisane ? Bien sûr qu'on est d'accord. Bien sûr qu'on est d'accord avec ça. Mais vous voyez bien, Elisabeth Martichoux, qu'il y a un problème. C'est que finalement, parce que la majorité est passée à côté de ce sujet, parce que finalement, elle n'a pas compris la portée et le sens de cet amendement et de cette proposition de loi, finalement, aujourd'hui, elle est obligée de créer une commission transpartisane pour aller au fond des choses. Tant mieux. Mais pourquoi nous ne l'avons pas fait avant ? Pourquoi ? Sur ces sujets-là, on sait très bien que ce n'est pas qu'une question d'argent, malheureusement, et que c'est simplement un accompagnement de la société qu'on doit développer. Ça risque de lui coûter cher, politiquement, cette erreur qu'elle a reconnue. Et vous l'avez dit, il faut avouer moitié pardonné. Ça va lui coûter cher ? Je ne crois pas, parce que vous savez, on a eu toute la semaine dernière une série de couacs. Et il n'y a pas que Mme Pénicaud qui a été sur le banc de ces couacs-là. On a eu Mme Belloubet avec le délit blasphème. On a eu M. Castaner avec sa circulaire qui a été sanctionnée par le Conseil d'État, avec son projet de loi sur les retraites également. Donc il y a eu toute une série de couacs. C'était un peu couac en stock la semaine dernière. Et donc la réalité politique aujourd'hui, c'est qu'on a des ministres qui ne sont pas assez ancrés et connectés avec la réalité du quotidien des Français. Et c'est ça qui, malheureusement, pose problème et qui crée ce genre de polémique. Alors justement, c'est vous, parlementaire à l'air, président du groupe, qui aviez saisi le Conseil d'État sur la circulaire Castaner. Le Conseil d'État a donné raison, finalement, à vos contestations. Et le ministre en a tenu compte, puisqu'il a annoncé hier, le ministre de l'Intérieur, que le nuançage politique ne serait finalement plus imposé aux communes de plus de 9000 habitants, mais de plus de 3500 habitants. Enfin, moins de 3500 habitants. Bon, la démocratie a fonctionné, Damien Abad. La démocratie a fonctionné, mais le gouvernement était dans l'erreur et dans l'illégalité. Et c'est tant mieux que le Conseil d'État ait sanctionné cette circulaire qui était illégale en tous points, sur le seuil, effectivement, de 9000 habitants, qui excluait 96% du territoire national, 53% des électeurs, mais aussi sur la création de cette catégorie d'étiquettes diversantes qui créent une inégalité entre les partis politiques. Et donc, nous sommes satisfaits de cette nouvelle circulaire qui prend en compte tous les points sur lesquels nous avons fondé ce recours. Et donc, aujourd'hui, les élections municipales pourront se passer, en tout cas, en toute légalité. Donc, le gouvernement écoute. Il n'avait pas le choix. Vous ne cessez de dénoncer un gouvernement qui n'écoute pas. Là, il a écouté, il a rectifié. Non, parce que s'il avait écouté, on n'aurait pas eu besoin d'aller jusqu'au recours. S'il avait écouté, il aurait pris en compte nos demandes avant même qu'on a jusqu'au Conseil d'État. Et pourquoi il n'a pas écouté ? Parce qu'il a voulu être jusqu'au boutiste, parce que c'était une malheuve politicienne, parce que c'était du tripatouillage électoral. Et que cette majorité, vous l'allez jusqu'au bout. Vous n'avez aucun doute sur le fait qu'il y avait vraiment une volonté, finalement, de gommer un éventuel échec au municipal, puisque c'était ça l'enjeu pour lui, c'est ça ? Aucun. Et on voit bien très clairement que c'était une commande politique qui a été faite. D'où ? De qui ? Écoutez, certainement, en tout cas, les choses, on sait d'où ça vient. Allez jusqu'au bout de votre pensée, Daniel. Ben oui, moi je pense très clairement que cette commande politique vient de tout en haut, c'est-à-dire de l'Élysée ou du gouvernement en tant que tel, et qui consistait à gagner sur tapis vert ce que la majorité est en train de perdre sur le terrain. C'est ça la réalité de cette circulaire qui, franchement, quand vous voyez l'avis du Conseil d'État, la décision du Conseil d'État, vous voyez bien qu'elle est claire et qu'elle est limpide. Et que donc, c'est quand même très rare, quand on voit ministre de l'Intérieur sanctionner avec telle force et une telle décision. Alors, pour vous, c'est une revanche, en tout cas, c'est une victoire politique, c'est vrai, puisque le Conseil d'État vous a donné raison. C'est pas toujours facile en ce moment pour vous. Par exemple, sur la réforme des retraites... Je suis très victoire pour la démocratie, d'abord. Vous, d'accord. En ce qui concerne la réforme des retraites, vos électeurs de droite la veulent, c'est manifeste dans tous les sondages. Et le président de la République, il va la faire, cette réforme. Il va aller jusqu'au bout. Mais les électeurs de droite, ils veulent une réforme des retraites. Et ça, c'est une certitude. Pourquoi ? Parce que nous sommes du côté des réformateurs. C'est d'ailleurs pour ça qu'au Parlement et à l'Assemblée nationale, vous ne voyez pas dans l'obstruction ou dans le blocage systématique. Mais cette réforme-là est une mauvaise réforme. Cette réforme-là, c'est pas une réforme de droite. Mais vos électeurs de droite, ils l'approuvent. Non. Ce qu'ils approuvent, c'est le principe de la réforme. Est-ce que nos électeurs de droite approuvent le fait qu'on ait une réforme qui ne soit pas financée, qui va entraîner une baisse des pensions pour les retraités et une hausse des cotisations et donc une hausse des impôts ? Je ne crois pas. Ce qu'approuvent les électeurs de droite, c'est quand ils voient les images de M. Martinez dans la rue, eh bien forcément, ils préfèrent les images d'un gouvernement qui fait un projet de loi sur la réforme des retraites. Mais quand on va dans le fond des choses, on voit que cette réforme n'a rien de droit. Elle est en commission spéciale à l'Assemblée nationale. Quelques centaines d'amendements ont été traités sur les 22 000. Vous disiez d'ailleurs, vous, que les 19 000 amendements déposés par France Insoumise, c'est du grand guignol. Pourquoi ? Oui, parce que c'est guignolesse quand vous changez une virgule, quand vous supprimez une alinéa, c'est détourner le droit d'amendement. Et surtout, qu'est-ce que ça donne ? Ça décrétibilise l'action du Parlement. Vous dites que finalement, comme la majorité, c'est un dévoiement du travail parlementaire. Mais le problème, ce que nous disons, c'est qu'aujourd'hui, il y a un gouvernement qui s'est obstiné dans une mauvaise réforme, et une France Insoumise qui prend finalement tous les députés en otage en décrédibilisant l'action du Parlement. Et je pense que ces deux chemins-là sont deux chemins mortifères pour la France. Et que les Français méritent autre chose qu'on voit. Mais alors vous jouerez le jeu, vous ? Parce que ça va se poursuivre. Mais on joue déjà le jeu. On joue déjà le jeu parce que, d'abord, nous avons déposé des amendements. On joue en 1 000 au niveau de notre groupe, ce qui fait une moyenne de 10 amendements par député. Donc vous voyez qu'on n'est pas du tout dans l'obscription. 1 000 amendements, alors qu'il fait sur 22 000. Mais bon, la commission spéciale, elle va siéger plus longtemps que prévu. Elle ne va peut-être pas pouvoir aller jusqu'au bout de l'examen des amendements. Qu'est-ce que vous allez en tirer comme conclusion ? Nous demandons une chose très concrète à la présidente de cette commission spéciale. C'est de prendre l'engagement concret, formel, que cette commission spéciale ira jusqu'au bout de ses travaux. Pourquoi ? Parce que si elle ne va pas au bout de ses travaux, ça veut dire que tout ce qu'on aura fait en commission spéciale ne servira à rien. Parce que le projet de loi qui sera discuté dans l'hémicycle sera celui du gouvernement. Est-ce que vous vous posez la question de rester ou pas dans la commission, dans ces conditions ? Puisqu'on sait que si tous les amendements ne sont pas examinés, eh bien c'est le texte initial qui reviendra dans l'hémicycle et non pas le texte amendé par la commission. Si tel est le cas, la question de notre présence se posera. Pour une raison très simple, c'est à quoi sert une commission si tout ce qu'on fait en commission ne sert à rien et que finalement dans l'hémicycle on revient sur le même projet de loi. Ceci n'est pas acceptable. Donc nous disons à la présidente, prenez vos responsabilités, rendez utile cette commission, écoutez les amendements de notre contre-projet. Nous sommes le seul groupe politique à avoir fait un contre-projet. Si aujourd'hui les conditions ne sont pas garanties, alors oui, toutes les options sont sur la table, y compris celles de la non-participation, pour une raison très claire aujourd'hui, c'est que nous on ne peut pas accepter cette mascarade, ce jeu de dupes qui est en train de se faire entre la majorité et la France insoumise. Mais ça veut dire que la question de votre présence en commission, vous allez la soumettre au groupe LR à l'Assemblée ? Écoutez, nous avons 13 commissaires qui sont des républicains, qui sont très engagés, qui se battent pied à pied et nous aurons un échange dans la journée pour prendre une décision entre nous. La décision est attendue. Vous voteriez une motion de censure déposée par la gauche ? Non. Non, parce que nous sommes dans le camp des réformateurs. Et que la gauche et l'extrême gauche, ils veulent bloquer, ils veulent empêcher la réforme et ils n'ont pas de contre-projet. Ce n'est pas notre logique d'opposition. Nous sommes une opposition responsable, crédible. Et l'enjeu pour nous, c'est de montrer que nous sommes une alternance politique aux yeux des Français. Et il ne vous a pas échappé que le Parti communiste a rejoint le Rassemblement national dans un souhait de soumettre une réforme à référendum. Et vous ? Vous voyez que les extrêmes se rejoignent toujours. Nous sommes opposés aussi à la motion référendaire. Pour une raison très simple. On appelait au peuple. Mais attendez, à quoi sert un Parlement, une démocratie représentative, si tous les matins, quand il y a un problème, vous en appelez au peuple ? Je ne crois pas que ce soit la bonne solution. Aujourd'hui, le problème, c'est quoi ? C'est que le président de la République, il avait fait une promesse. C'est de ne pas toucher l'âge légal de départ à la retraite. Il a dit aux Français, ne vous inquiétez pas, je ne toucherai pas les 62 ans. Et aujourd'hui, il est prisonnier de cette promesse. Parce que cette promesse, elle n'est pas tenable pour financer les projets de loi sur les retraites. Alors, dans ce contexte, Damien Bat, vous les sentez comment, les municipales ? Écoutez, nous sommes optimistes, mais surtout déterminés, sereins. Pour une raison très simple, c'est que l'on est le premier parti sur les territoires. On est un parti... Vous dirigez, vous, LR, pas vous personnellement, une ville sur trois de plus de 9000 habitants. Alors, c'est vrai qu'après les désastres électoraux depuis 2017, les conserver, ces villes, c'est à votre portée ? Oui, c'est à notre portée. D'abord parce qu'il y a une génération politique qui a été mise en place en 2014 et qui a fait l'épreuve de son efficacité une fois en responsabilité. Ensuite, parce qu'on est un parti qui n'est pas déconnecté de la réalité du territoire, mais au contraire, on veut porter cette France des territoires. Il y a une prime au sortant dans les municipales qui va jouer ? Très clairement dans les élections municipales. Et puis parce qu'en face, on a des femmes et des hommes de La République en marche, d'abord quand ils existent, parce que ce n'est pas le cas dans toutes les villes, qui ont une stratégie du coucou et qui vont finalement plus au France sans conviction politique. Marseille, c'est un gros enjeu. Si vous perdez Marseille après Jean-Claude Godin, d'un règne assez long, ce sera un séisme chez vous ? Oui, mais notre volonté, c'est de gagner. D'abord, nous avons une excellente candidate, Martine Vassal. Moi, je souhaite que Martine Vassal soit élue de maire de Marseille. Je pense que c'est une excellente candidate, qu'en plus, symboliquement, avoir une femme qui dirige la deuxième ville de France, ça serait aussi un message politique fort dans notre famille politique. Mais vous avez un dissident. Vous avez un sénateur LR, Bruno Gilles, qui s'est porté candidat face à Martine Vassal. Écoutez, je ne vais pas faire de langue de bois. Moi, je souhaite que Bruno Gilles se retire. J'ai beaucoup de respect pour son engagement politique. On voit bien aujourd'hui que son maintien peut entraîner pour nous une défaite et que je crois que tout le monde doit prendre ses responsabilités. Et aujourd'hui, c'est Martine Vassal qui est en tête dans les sondages. C'est Martine Vassal qui a été investie par notre famille politique. C'est Martine Vassal qui est soutenue par l'ensemble des élus locaux. Et donc, c'est elle qui doit porter nos couleurs et seulement elle. Est-ce que LR va investir un candidat LR face à Édouard Philippe au Havre ? Ce qui est certain, en tout cas, c'est que tout dépend de celles et de ceux qui peuvent porter couleur. Je crois que ce qui est certain, c'est que nous ne nous situerons pas à la liste d'Édouard Philippe. Est-ce que LR va investir un candidat au Havre face à Édouard Philippe ? Pour le moment, les choses ne sont pas arrêtées. C'est Christian Jacob et toute l'équipe des Républicains qui regardent. Et vous, quel est votre avis ? Mon avis, c'est qu'on ne peut pas soutenir cette liste. Pour une raison très simple. Mais est-ce que vous pouvez investir un candidat pour autant ? On ne va pas investir. Si on a les qualités pour avoir un candidat qui est capable de challenger le Premier ministre, oui, il faut le faire. Heureusement qu'on est en Normandie parce qu'on ne comprendrait pas sinon le oui et le non. Seulement très clair. Voulez-vous que je vous dise oui, on aura un candidat et si à la fin des fins, on n'en a pas ? Non, mais vous pourriez dire non, on va pas... Effectivement, on va faire en sorte que ce ne soit pas des candidats LR qui soient sur la liste du Premier ministre, mais pour autant, on ne va pas lui mettre un candidat LR en face. Mais notre logique aujourd'hui... Parce que ce n'est pas une liste qui correspond à nos convictions et parce que tout simplement, Edouard Philippe, nous le combattons au gouvernement. C'est pas facile pour vous. Non, mais qui peut comprendre que quelqu'un que nous combattons tous les jours au niveau national, par exemple sur le projet de loi sur les retraites, on se retrouvait finalement sur sa liste. Je pense que ça, c'est la confusion la plus totale. Dans le fond, vous souhaitez que vous trouvez une personnalité qui puisse être investie, mais vous n'êtes pas sûr que ce soit le cas et vous n'êtes pas sûr que ce soit partagé par tout le monde dans votre parti ? Non, c'est surtout que... C'est un peu ça, la réalité. Nous, on n'est pas là pour mettre des candidats fantômes. Soit il y a un candidat ou une candidate qui s'impose, qui est capable de challenger Edouard Philippe... Soit vous passerez votre tour. Soit on passera notre tour, mais sans soutenir. Sans soutenir. Et en excluant ou pas, pour finir ? Est-ce que vous souhaitez que les LR qui sont sur la liste d'Edouard Philippe soient exclus du parti ? Je souhaite que les LR qui sont sur la liste d'Edouard Philippe soient suspendus du parti. Donc pas exclus. Soit suspendus du parti. Donc, une petite parenthèse. Écoutez, la différence par rapport à La République en marche, c'est que quand M. Guérini déclare, par exemple, que M. Villani est exclu, d'abord, il l'auto-déclare ça. Nous, on a des instances, il y a un bureau politique, on respecte les procédures démocratiques. Et donc, ce que nous demandons, c'est la suspension de ces personnes. Suspension de ces personnes et pas exclusion. Communautarisme, collègues du Sénat ont déposé une proposition de loi pour armer la Constitution face au communautarisme. Jean-Baptiste Djébari, le secrétaire d'État et de Transports, qui était notre invité hier, répondait que ce n'était pas la Constitution qu'il fallait changer. Je crois beaucoup plus, dans le moment politique que nous vivons, aux actes forts dans certains quartiers, ciblés de manière à remettre de l'humain et de la proximité, plutôt qu'à des projets ou des propositions de loi qui visent à modifier la Constitution. Voilà, modifier la Constitution, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas, pardon, à la hauteur. Par exemple, un médecin qui serait confronté à une personne, un homme en particulier, qui ne veut pas être examiné par une femme à l'hôpital. En quoi est-ce que cette modification de la Constitution, lui, fournirait un outil supplémentaire pour savoir réagir dans ces contextes-là ? Parce que c'est ça, la réalité de terrain. Eh bien, c'est justement avoir une loi très claire qui permet d'éviter la confusion sur le terrain. Pourquoi Bruno Rotaillot et Philippe Bain ont déposé cette proposition de loi constitutionnelle, en disant que personne ne peut se prévaloir de son origine, pour une raison très simple ? C'est qu'aujourd'hui, si un directeur d'hôpital ou un médecin, comme vous dites, se trouve confronté à cette situation, la loi, elle ne dit quasiment rien. Et donc, c'est une gestion cas par cas, c'est une gestion pragmatique, qui laisse finalement tout le monde sur des situations confuses. Nous nous demandons de clarifier les choses, parce que c'est vrai pour le médecin, c'est vrai aussi pour le chef d'entreprise, c'est vrai pour le directeur d'hôpital, c'est vrai pour tellement de cas dans la loi. L'article que veulent modifier Philippe Bain et Bruno Rotaillot, il ne donne pas une boîte à outils très précise pour une réaction sur le terrain. Il pose des principes. Est-ce que ce n'est pas très politique, finalement, comme maintenant, pour couper l'herbe sous le pied d'Emmanuel Macron ? Je ne crois pas. D'abord parce qu'il faut poser un principe dans la Constitution, pour qu'ensuite il puisse se décliner dans la loi, dans les décrets des palpitations et dans les circulaires. C'est le début de la clarification, ça passe par là. Oui, parce qu'on a trop reculé face à la montée du communautarisme, parce qu'on laisse trop des situations, finalement, de confusion sur le terrain et qui laissent les personnes concernées sans capacité à agir et à pouvoir réagir. À propos de confusion, un dernier mot sur un sondage IFOP pour Charlie Hebdo, qui paraît aujourd'hui, à propos de l'affaire Mila. Il en ressort que 50% des Français sont finalement choqués par les injures et 50% ne le sont pas. Même au-delà, ils estiment qu'on a le droit d'injurier, 50%, et 50%, on n'a pas le droit d'injurier. Ça traduit quoi ? Ça traduit le malaise de la société française, ça traduit les fractures profondes, et ça traduit que finalement, dans cette affaire, il n'y a rien de bon. D'abord, ce qu'il faut sanctionner en premier, c'est toutes celles et tous ceux qui ont insulté et menacé de mort Mme Mila, mais la manière dont elle s'était exprimée, avec beaucoup de vulgarité, n'est pas acceptable non plus. Il y a du mais, vous mettez un mais. Donc, pour vous, la liberté d'expression, elle n'est pas totale, fondamentale et incontestable. Elle est totale, fondamentale et incontestable. Il n'y a pas de délit blasphème, soyons très clairs là-dessus. Simplement, après, il y a une barrière. La barrière, c'est la haine de la religion, c'est l'encouragement. Pas dans le loi, Damien Bann. La barrière, c'est la haine des croyants, pas la religion. Mais vous, vous posez la barrière à la haine des religions. Je pose la barrière à la haine. Oui, parce que, vous savez pourquoi ? Donc, vous dites qu'il faut aller au-delà de la loi. La loi n'est pas assez ferme. Non, je dis simplement, aujourd'hui, qu'on voit bien que sur la question des croyants, mais aussi sur la question de la religion, on excite les passions, on crée de la tension et qu'à la fin des fins, ce qui se passe, c'est votre sondage, c'est-à-dire une France coupée en deux. C'est pas l'autre, celui de Charlie Hebdo, mais bon. Oui, et c'est une France coupée en deux. Et nous ne voulons pas de ça. Et donc, pour éviter cela, il faut d'abord faire une différence dans l'échelle des valeurs. Et moi, je fais la différence. C'est d'abord les menaces de mort et les insultes qui sont inaxées à notre pays. Mais il faut aussi dire que Mme Vila a tenu des propos d'une vulgarité extrêmement forte et que tout ceci a attisé les tensions. C'est son droit. C'est son droit le plus strict, vous l'avez dit, au nom de la loi, au regard de la loi. Oui, bien sûr, parce qu'il n'y a pas d'élite de la scène. Donc vous trouvez, clairement, pour finir, vous trouvez que la loi ne va pas assez loin et qu'elle devrait, d'une certaine façon, poser des limites à l'expression contre les religions. Non, je souhaite la liberté d'expression la plus totale. Mais je dis que quand cette liberté d'expression est détournée pour créer de la haine anti-religieuse, alors oui, il y a une barrière à mettre. Merci, Damien Abad, d'avoir été ce matin sur le plateau de LCI. C'est à vous, Pascal. Merci, Damien Abad.